Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera le bilan sur les 7 LEGO Star Wars 2015 en mars. Oui, toujours plus en retard, mais bon, ça c'est pas grave. Donc si vous n'avez jamais vu mes vidéos bilan sur les 7 LEGO Star Wars, je vous rappelle le principe, je vais lister tous les 7 que j'ai de l'année passée, donc de 2015, dans l'ordre dans lesquels je les ai eus, ou dans l'ordre dans lesquels j'ai fait les reviews, enfin c'est un petit peu... mais c'est quasiment le même. Je vais lister les points positifs et négatifs que je leur ai trouvés, et à la fin je vais leur attribuer une note en étoile, sachant que la plus basse est une étoile, il n'y a pas de zéro, c'est 1 si c'est vraiment de la merde. Je tiens à préciser donc que ce seront des notes données selon mon avis et mes critères et mes goûts, et que c'est pas du tout objectif, et que si vous voulez avoir un autre point de vue, vous pouvez aller voir d'autres vidéos, notamment Rexoprod qui a fait exactement le même concept, donc de faire une vidéo bilan sur des 7 de 2015. Je mettrai un lien de sa vidéo dans la description, parce que c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue. En ce qui concerne les battle packs, je ne vais seulement donner une note, et pas lister les points positifs et négatifs, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo assez détaillée dessus, que vous pouvez aller voir d'ailleurs en cliquant juste ici, puisqu'on va d'ailleurs commencer par les battle packs. Donc, je les ai classés dans aucun ordre, il me semble. Alors on a pour les battle packs le Cinate Commando Trooper. Donc, 4 étoiles, parce que c'est un beau canon, des beaux personnages aussi, mais pas très utiles, clairement. Ensuite, l'ITT, donc l'Imperial Troop Transport, véhicule sympathique, 4 Stormtroopers, donc pas vraiment à l'échelle, mais bon, c'est un battle pack, 5 étoiles selon moi, 5 sur 5. Ensuite, le Shadow Trooper, comment commentaire j'ai mis là ? Je l'avais oublié. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, les gaufards. S'ils se sont dit que... Enfin bon, c'était de la merde. Plus de la merde. J'ai écrit merde plus merde. J'ai vraiment écrit ça. Et ensuite, le jeu de nos destructeurs. Alors, le biped est sympa. Beaucoup de gens ont trouvé le biped moche. Moi, honnêtement, je l'ai trouvé assez sympa. Mais, les persos sont à chier. Alors, c'est l'avis contraire de la majorité des gens, mais honnêtement, c'est le mien. Donc voilà, j'aime bien le biped, mais bon, on achète qu'un, parce que les personnages sont à chier, du coup, 3 étoiles. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir passer au vrai set. On commence par le 75 086 Battle Droids Troupe Carrière. C'est un set dont j'ai fait la review. Vous pouvez l'avoir en cliquant ici, bien sûr. Comme pendant tous les sets. Il y aura une vidéo à chaque fois. Donc, pour celui-ci, les points positifs. Donc, déjà, on a le nouveau guerrier Gun Gun, qui est une version améliorée de l'ancien, un petit peu plus retouchée, un petit peu plus détaillée. Voilà, un petit point positif. 12 droïdes de combat. Et 14, en fait, en tout, si on compte les pilotes, parce que c'est 2 x 6 droïdes de combat, plus 2 pilotes, donc 14. Un véhicule assez grand, par rapport à son prédécesseur. Et on n'a aucun sticker dessus. Et ça rend assez bien. Après, on a comme point négatif le fait qu'il n'est pas vraiment ressemblant au film. C'est globalement la même forme. On voit où est-ce qu'ils sont allés. On voit ce qu'ils veulent faire. Mais c'est pas trop trop ça. Mais bon, malgré ça, j'ai décidé de le mettre 4 sur 5. Le suivant, c'est le Ghost, 75 048. J'ai fait une review, il paraît que vous pouvez aller voir. Point négatif, du coup, il y a le prix. Évidemment, c'est en dessous de 30 euros, pour ce que c'est, ça, c'est sympa. On a aussi le fait qu'il s'accouple avec le Ghost. Je l'ai vu dans les points positifs. C'est un point positif pour le Phantom, qui s'accouple avec le Ghost. Mais c'est un point négatif pour le Ghost. Non, j'ai pas le Ghost, donc oui, il est pas là-dedans. Mais j'explique, c'est que si vous achetez le Ghost, du coup, vous êtes obligé d'acheter le Phantom. À partir du moment où vous achetez que le Phantom, c'est une bonne chose qu'il s'accouple avec le Ghost. Si vous l'avez un jour, ça s'emmoite dedans. Et on a deux personnages, quand même, pour un set de cette taille, même si c'est souvent le cas d'avoir deux personnages. Ça fait quand même toujours plaisir. Dans les points négatifs, on a le fait qu'on n'ait pas le savoir laser d'Ezra. Et aussi qu'il soit pas très, très beau. Ce set, voilà, j'ai mis l'esthétique. Oh, il est ici. Il est un peu trop... angle droit. Et surtout, le canon sur le dessus. Voilà. Mais bon, un set assez sympathique, malgré ça. Et 3 sur 5. Ensuite, on a l'Imperial Shuttle Tidarium 75.094. Une review qui dure une demi-heure. Parce que bon, c'était avec... Déjà, l'unboxing dure 8 minutes. Enfin bon, après, la review, c'était avec Rexroprod. Et on a vraiment parlé, mais c'est vraiment un set sublime. Donc déjà, on a comme point positif que c'est un vaisseau vraiment emblématique de la saga. Donc qui apparaît à la base seulement dans l'épisode 6. Depuis je sais plus quelle nouvelle version de l'épisode 5 ils l'ont mis à la fin. On a une assez bonne fidélité au film. On la reconnaît vraiment dans sa forme. On a 5 personnages. Donc pas mal d'exclusivité. Si ce n'est que des exclusivités, en fait. Si on met de côté le fait que le Chewbacca date de 2014, on n'a que des nouveaux personnages étant donné que peu de gens ont eu le Chewbacca de 2014. La taille est bien. C'est-à-dire que... C'est pile la taille à laquelle on s'attendrait par rapport aux personnages. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'échelle des figurines. En même temps, si vous voyez par exemple les Lego City, les voitures ne sont pas vraiment à l'échelle des figurines puisqu'on ne peut en mettre qu'une seule ou deux en les mettant l'un derrière l'autre. Mais, si vous voulez, déjà les figurines elles-mêmes ne sont pas à l'échelle d'un humain. Donc, ça ferait bizarre d'avoir des voitures à l'échelle des figurines. On a l'impression qu'elles seraient trop larges. Et là, c'est pareil avec la Tidérium. Du coup, c'est la taille à laquelle on s'attend à l'avoir dans un set avec des figurines. Et surtout, c'est un set qui est bien pour des moques, puisqu'il n'est pas trop grand, pour jouer, pour les enfants, puisqu'il a une assez bonne jouabilité, et aussi pour l'exposition. Moi, il est juste là, il décore, il ne fait que ça. En attendant que je répare le système d'éclairage que j'ai installé dedans et qu'il ne marche pas. Je crois que j'ai court-circuité, enfin, on s'en fout. Donc voilà, c'est un convo. On a jouabilité, exposition et moques. Point négatif, mais alors là, c'est purement personnel. c'est qu'on a eu dedans un équipage rebelle. Et pas de l'équipage impérial avec Dark Vador, l'Empereur et tout ça. Mais, c'est logique. Si elle s'appelle Tidérium, c'est la navette qui a volé les rebelles pour aller sur Endor. Sinon, celle qu'utilisent l'Empereur et Dark Vador pour arriver dans les Tônes Noirs, c'est une autre navette identique, une navette lambda, mais c'est pas cela Tidérium. Enfin, on s'en fout. Moi, personnellement, j'aurais préféré avoir une version avec un équipage impérial. Mais bon, comme c'est un point purement personnel et que c'est le seul point négatif à ce set qui est vraiment magnifique, du coup, j'ai mis 5 sur 5. Donc, on passe au set suivant, le 75 091 Flash Speeder. J'ai pas fait la review personnellement sur ma chaîne puisque c'est un set qui sert à rien. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Enfin, je l'ai acheté pour faire un moque, mais je n'ai pas fait le moque finalement. Bon, ça faisait d'autres histoires. Si vous remontez dans les anciennes vidéos sur ma chaîne, vous comprendrez pourquoi. Mais par contre, Drexelbrun m'a invité sur sa chaîne. Donc, on a fait la vidéo ensemble. Donc, si vous cliquez, vous allez arriver sur sa chaîne, sur la vidéo qu'on a faite ensemble. Donc, point positif, 3 personnages originaux, dont le capitaine Gungan Tarballs et 2 officiers de Naboo. Enfin, même, un officier de Naboo et un garde de la sécurité de Naboo. Et en plus de ça, on a 2 droïdes de combat. On a aussi la taille. Là, pour le coup, il est à l'échelle. Parce que, voilà, c'est un point positif, c'est un point négatif. Il est à l'échelle des personnages, mais le truc que je voulais dire avec les Legos qui ne sont pas à l'échelle des humains par rapport à la Tidérim, parce que là, il est vraiment à l'échelle des personnages, mais on a l'impression qu'il est trop gros pour les personnages. Je pense que plus petit, ça aurait été bien. Mais bon, il ne faut pas leur en vouloir faire un truc à l'échelle et c'est moins positif. Après, dans les négatifs, donc déjà, on a des missiles qui passent gros à la place des réacteurs. C'est vrai que ça améliore la jouabilité, mais ça fait longtemps que je ne joue plus avec les Legos, donc en tant que collectionneur, évidemment, c'est de la merde. Le prix, 43 euros, qui est beaucoup trop élevé. Le set ne sert à rien. Et il y a un système d'ouverture complètement what the fuck sur les côtés, les trucs qui se... Enfin, bon, voilà. Bon, vous l'aurez compris, selon moi, c'est un mauvais set et je lui ai mis 2 sur 5. Le set suivant, alors, le speeder de Ray, 75,099. Le seul set Star Wars épisode 7 que j'ai acheté, et honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas prévu d'en acheter d'autres. Du moins, dans ce 2004. Je ne me suis pas du tout informé sur les Legos qui sont sortis en 2007, en fait, je m'en fous un peu. Enfin, bon. Donc, point positif. Où est-ce qu'il est ? Ah, voilà. Point positif, déjà, c'est que c'est un set de Star Wars épisode 7 et qu'ils sont sortis en septembre, soit 4 mois ou 3, en fait, ça dépend. Je ne sais plus à quelle période du mois de septembre qu'ils sont sortis. Enfin, on s'en fout. 3 mois avant le film. Et donc, étant donné qu'on était un petit peu excité pour le film, c'était déjà c'était vraiment un avantage le fait que que ce soit un set de Star Wars épisode 7. Ensuite, il est ressemblant bien que les constructeurs n'avaient pas vu le film. Parce que ça, je vois des gens qui me disent ouais, ce n'est pas possible que les constructeurs l'aient fait sans avoir vu le film. Mais il faut savoir qu'il est sorti en septembre. Mais pour ça, les constructeurs, ils l'avaient déjà conçu. Le film n'était même pas fini quand ils ont commencé à construire les sets. Du coup, ils n'ont pas pu voir le film et ensuite, non, clairement. Disney n'aura pas vu voir le film. Ils ont juste envoyé des photos, des extraits de trucs qui t'ont dit vous faites des trucs. Voilà. Et donc, ils n'avaient pas vu le film et ils ont quand même fait un truc assez ressemblant. Par contre, il est un peu grand par rapport à celui du film. Mais ça, on ne peut pas leur en vouloir étant donné qu'ils n'avaient pas vu le film. Et on a deux figurines. Donc, la figurine de Ray et un Gary Zog. point négatif. Donc, je l'ai dit, il est un peu grand. Et donc, selon moi, j'ai mis 4 sur 5. Donc, on va terminer avec le dernier set que j'ai présenté. C'est vraiment la dernière review que j'ai faite sur ma chaîne. Enfin, si on ne compte pas le re-upload de Disney. c'est vraiment bon. Donc, 75 090 Ezra Spiderbike. Point positif, le prix. Encore une fois, ce n'est pas trop cher. Et la ressemblance aux motos du film. Après, on a 3 personnages et 2 véhicules. Honnêtement, ils auraient enlevé un des 2 rebelles. On n'aurait que 2 personnages. Ça aurait peut-être été mieux. Surtout qu'on n'a pas le casque de Sabine. Donc, je ne serais plus carrément dégagé Sabine. Parce que, bon, c'est son casque. et les motos sont un peu grandes comparé aux personnages. Malgré ça, alors que je vais trouver plus de points négatifs que de points positifs, je vais quand même mis 3 sur 5. Voilà, donc, c'est terminé. En ce qui concerne les Lego Star Wars, j'aimerais quand même parler de, sans rentrer dans les détails, de deux autres sets Lego. Ce sont des Lego IDs, donc les deux que j'ai achetés et qui sont vraiment magnifiques. Donc, on a le Lego The Big Bang Theory. Donc, que j'ai... Donc, j'ai fait la review. Vous pouvez aller la voir en cliquant dessus. Et, honnêtement, c'est un très bon set et je pense que je le mettrai 5 étoiles. Et de l'autre côté, c'est le Lego Doctor Who qui, lui, je lui mets seulement 4 étoiles et vous comprendrez en voyant ma review qui arrive bientôt. Genre, vraiment très très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Maintenant, si vous vous ennuyez et que vous n'avez pas trop à quoi vous regardez, je peux vous proposer une vidéo qui est vieille d'un peu plus d'un an et c'est un bilan sur le set Lego Star Wars 2014. En attendant, je vous dis salut à tous et à très bientôt.